24 heures, pas tout à fait après le demi-tour des forces de Wagner. Beaucoup de questions restent en suspens. D'abord, faisons l'état des lieux. Bonsoir Thibault. Bonsoir. Commençons par Wagner. Où sont-ils à l'heure où l'on parle ? Les combattants de Wagner font demi-tour. Ils ont quitté Roscoff, mais aussi les régions de Voronezh et Lipetsk, ces zones très proches au sud de Moscou, direction leur base et leur zone de déploiement. Un accord a été passé entre le chef de Wagner, Evgeny Prigozine et Vladimir Poutine. Et ce, après une médiation de son allié européen, le président Belarus Lukashenko. Alors, on ne connaît pas encore les termes de cet accord. Selon les renseignements américains, la tête du ministre de la Défense Shoigu et le chef de l'état-major Gerasimov font partie du deal. Ce que l'on sait par contre, c'est que Prigozine doit partir pour la Biélorussie. Et puis Moscou, Moscou qui reste donc barricadée. Quelle situation sur place ? Eh bien, que ce soit dans la capitale russe comme dans sa région, le régime d'opérations antiterroristes reste en vigueur. Dispositif qui confère des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre. La sécurité est donc toujours très importante dans les rues, explique Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire Franco-Russe. Il habite dans le centre-ville de Moscou. Dans l'escoir, une présence un peu plus visible de la police, avec gilets pare-balles et mitrailleuses en bandoulière. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une tension, que les gens sont paniqués ou restent enfermés chez eux. Progressivement, les choses reviennent à la normale. Donc, les axes routiers qui avaient été fermés ont été rouverts. Les édifices et les obstacles qui avaient été érigés sur la route ont été pendant la nuit enlevés. Voilà le soulagement pour les moscovites. Avec ce retour progressif à la normale, la journée de demain sera bien chômée comme prévu par le maire de la ville. Merci de ces précisions, Thibaut.